coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties dvd de la semaine et oui ça faisait un petit bout de temps mais ça y est les rayons sont de nouveau remplis de nouveautés et je vous en parle dans cette vidéo on commence par un gros succès de chez disney je vous parle bien sûr de la reine des neiges 2 qui sortira donc mercredi dans nos magasins et qui raconte les aventures d'anna et d'elsa après l'épisode du 1 on retrouve donc nos deux personnages principales qui est cette fois ci vont être amenés à visiter une forêt enchantée qui a été donc tenu par un maléfice suite à une guerre qui a lieu entre le royaume d'elsa et le royaume de la forêt enchantée nos deux soeurs vont être amenés à découvrir donc un peu plus sur le passé d'elsa qu'est ce qui a conduit donc à ce que les éléments soient réveillés et s'acharnent contre arendelle et quelle solution s'offre à elle pour qu'elle puisse sauver les deux royaumes donc d'une destruction possible personnellement j'ai vu j'ai vraiment déjà aimé la reine des neiges le tout premier volet il était intéressant surtout sur le développement du personnage principal qui n'est autre que elsa qui était un petit peu enfermé dans ses peurs dans ses craintes dans ses doutes et qui s'est révélée au fur et à mesure de l'histoire pour devenir la très belle jeune femme qu'elle est la reine d'arène d'elle et encore plus dans celui là son histoire est développée puisque son passé qui était encore un petit peu incertain pour elle lui est révélé au fur et à mesure et si vous aviez vraiment apprécié le 1 vous ne pouvez apprécier qu'encore plus le 2 donc que vous soyez amateur de disney ou pas la reine des neiges reste un grand succès parce qu'il y a vraiment une très belle histoire et un gros potentiel c'est vraiment un film que je vous conseille donc n'hésitez pas à vous précipiter dessus il sortira sous plusieurs formats soit en double avec le 1 et le 2 soit en format style book 1 et 2 soit juste le 2 lui même en dvd en blu-ray et autres vous pourrez le retrouver un petit peu partout vendu avec une pop etc on sait que c'est le succès de disney de cette année on en profite à fond et ça nous permet d'obtenir aussi plusieurs versions donc j'espère que vous trouverez votre bonheur si vous êtes fan de disney précipitez vous ne perdez pas plus de temps on passe ensuite au film les quatre filles du docteur match donc j'ai un petit peu découvert à travers donc emma watson qui jouait harry et hermione dans harry potter et là qui jouera donc meg la plus grande des quatre filles du docteur marche à travers cette histoire là ce n'est pas revisité c'est vraiment l'histoire originale que vous avez peut-être découvert en dessin animé ou dans autres différents films ou même à travers le livre qui est sorti retrouvez donc les aventures de ces quatre enfants meg l'aîné de la frêterie joe la fille un peu garçon manqué qui va se développer elle-même qui ne rêve pas comme ses soeurs de vivre un mariage la vie de couple la vie de famille mais qui veut exister en tant qu'écrivain beff qui est un petit peu sensible et fragile et qui a sa propre histoire qui est très attachante et enfin la petite dernière et demi je crois si je me trompe excusez moi j'ai oublié là le nom qui en fin de compte quelque part le personnage principal puisque c'est un petit peu elle qui raconte l'histoire à travers ses yeux et autres et la suite même des quatre filles du docteur marche raconte sa propre histoire à elle un film magnifique ça reste un drame et ça reste une très belle histoire à suivre si vous ne connaissez pas je vous l'invite à découvrir et je trouve que le jeu d'acteur est vraiment pas mal pour ce film là on passe ensuite un autre drame qui n'est autre que brooklyn affaires avec bruce willis où vous êtes plongé dans le new york des années 1950 vous allez suivre donc un détective privé atteint du syndrome de gilles la tourette qui enquête donc sur la mort de son mentor et qui va avancer grâce à son esprit obsessionnel découvrir différents secrets qui tournent sur la gestion de la ville de new york et qui va l'emmener à combattre et à révéler les secrets de l'homme le plus puissant de new york voilà donc on reste sur un thriller dramatique assez intéressant toujours avec le grand bruce willis si vous êtes intéressé par ce genre de film en parlant de thriller on passe au suivant qui n'est autre que manhattan lockdown on replonge à nouveau dans new york et plus précisément dans l'île de manhattan où deux bandits viennent de se faire appréhender par la police lorsqu'ils étaient en recherche de cocaïne ils finissent par abattre les policiers qui les retenaient et s'échappent à travers les rues de la ville et son nom poursuivi par un flic un détective privé qui doivent les retrouver les ramener ou les abattre quoi qu'il arrive au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire en suivant donc c'est de les deux criminels et les deux flics on découvre petit à petit que en fin de compte il ya bien plus qu'une simple histoire de meurtre de flics et de recherche de vengeance etc ces deux criminels sera en possession donc de preuves de corruption de policiers de la ville de new york et de peut-être d'agents du fbi et ils doivent être retrouvés pour que cette clé usb soit récupérée et détruite avant de tomber dans de mauvaises mains donc voilà vous allez suivre cette histoire comme un thriller en voyant la psychologie dont de nos deux fuyards et de nos deux flics qui en fin compte vont changer peut-être d'avis et découvrir qu'ils sont peut-être pas dans le bon coin on passe ensuite à un film d'action aventure avec charlie's angel dans lequel joue christian stewart pour ceux qui ne voient pas c'était la demoiselle qui jouait dans twilight et qui vint incarner cette fois ci un ange donc charlie's angel ou drôle de dame en france pour ceux qui auraient connu la série un petit peu ancienne maintenant où vous aviez un homme qui donnait donc des missions à trois femmes qui devait donc les aboutir qui étaient des espèces d'espionnes agents secrets assez sympathiques donc cette fois ci on retrouve nos trois agents secrets qui sont mandatés par une jeune femme qui qui est une scientifique et qui vient de créer quelque chose que son patron vient de vendre et qui dit à son patron en quelque sorte que c'est un petit peu tôt pour vendre son produit et que ça risque d'être transformé en armes entre de mauvaises mains son chef n'en a rien à faire il a décidé qu'il vendrait le produit et c'était ainsi donc cette jeune scientifique se tourne vers les charlie's angel pour récupérer donc ses recherches et éviter de créer en quelque sorte la troisième guerre mondiale voilà ça reste un film un petit peu fun plein d'action et d'aventures un petit peu d'humour donc pour ceux qui aiment le genre très féministe puisque vous allez principalement croiser beaucoup de femmes en tant qu'héroïne de l'histoire mais bon ça reste assez sympa dans le genre en parlant de super héros on va passer plutôt un côté un petit peu plus mal brut de décoffrage avec bloodshot ou cette fois ci on retrouve l'acteur vin diesel qui joue le personnage principal donc vin diesel souvent connu pour ses films un petit peu badass et d'action on reconnaît on se rappellera toujours dans fast and furious cette fois ci il est le héros au début de l'histoire on lui raconte justement que lors d'une mission qui s'est bien passé il est revenu en italie avec sa femme pour passer un week-end tranquille sauf que au dernier moment sa femme et lui ont été kidnappés un le tueur souhaitant avoir des informations sur une ancienne mission de cet agent là va commencer lui poser des questions comme il va refuser d'y répondre il va abattre sa femme devant ses yeux et va l'abattre lui mort il va être donc envoyé à cette agence qui va le transformer en super soldat en le vidant complètement de son sang et en le remplaçant complètement par des nanites l'histoire va s'avancer au fur et à mesure il a cet esprit de vengeance qui est ancré en lui il veut venger la mort de sa femme qui n'était pas juste parce qu'il n'avait pas l'information qui lui était demandé il va retrouver le tueur et il va l'abattre et c'est là que le déclic va se lancer un petit peu c'est un film d'action un petit peu rondondant en fin de compte on trouve que ça vient vite long à arriver après voilà si vous êtes vraiment film d'action et autres et que vous aimez apprécier le personnage de vin des ailes ça reste assez sympathique mais c'est pas un film qui casse trois pattes à un canard ou qui révolutionne le monde du cinéma par contre si vous êtes film d'action et que vous aimez vous poser devant sans réfléchir ça reste assez sympathique parce que vraiment l'histoire étant cousue de fil blanc et assez linéaire vous n'avez pas besoin de réfléchir pour comprendre qu'est ce qui va se passer pourquoi etc on termine enfin cette présentation de film avec un film d'horreur qui s'appelle the grunge l'histoire c'est l'histoire d'une femme une jeune infirmière qui rentre chez elle et tue ses enfants et son mari et se donne la mort ensuite lors de l'enquête donc des deux policiers qui vont être mis sur l'affaire ils vont ils vont découvrir qu'il ya quelque chose de pas normal qui s'est passé et quelque chose de pas normal qui se passe actuellement dans cette maison puisqu'elle est tentée on découvre au fur et à mesure de l'histoire que cette femme est partie de tokyo parce que lorsqu'elle était rentrée dans une maison elle a découvert le fantôme d'une jeune femme et ce fantôme a pris possession de son corps et lorsqu'elle est rentrée en pennsylvanie elle a assassiné toute sa famille et maudit ainsi sa maison à travers donc son histoire pour les animateurs de films d'horreur fantômes et autres c'est à conseiller ça reste assez fort bon c'est pas mon genre donc je vous avoue je l'ai pas vu mais voilà si vous êtes fan de films d'horreur je vous conseille the grudge on a terminé avec la sortie des films en dvd de cette semaine j'espère que vous trouverez votre bonheur pour ma part je trouve qu'il ya pas mal de films qui sont assez sympathiques mais que j'ai vu tel que les quatre filles du docteur marche ou encore la reine des neiges 2 bon je reste bon enfant j'aime beaucoup les films de mon enfance avec des acteurs que j'apprécie donc voilà vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous a le plus plu dans la présentation d'aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire ça fait toujours plaisir et ainsi vous aurez les notifications des prochaines vidéos moi je vous laisse ici je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée allez ciao bye bye